Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir les protections pour le BMX et pour les hauts de sport. Parce que les protections de BMX ça peut servir aussi pour les vtétistes. J'ai eu l'occasion avec les années de riding de tester plusieurs sortes de protect, plusieurs marques et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais aller des pieds à la tête. Le plus important c'est le casque. Mais là on va parler des chaussures. J'ai jamais réussi à trouver une paire de chaussures parfaite. C'est à dire qu'une fois c'est la semelle qui tient bien et tout le contour qui s'abîme vachement vite. D'autres fois le contour est vachement bien mais la semelle s'abîme. La seule marque que j'ai trouvé qui était pas trop mal c'était Sombrio, une marque de VTT du Canada. Le problème c'est que les chaussures elles étaient tellement solides je pense qu'ils n'en ont pas vendu. Donc du coup ils ont arrêté d'en faire. Tout simplement. J'ai fait deux ans avec cette paire de chaussures. Deux ans. Et je les ai prêté à Antoine juste derrière et elles étaient quand même plus rigides qu'une paire de Vans. On va pas parler de Vans. J'en ai testé il y a quelques mois de ça. J'ai mis une photo sur Facebook et on m'a dit oui mais c'est parce que c'est pas des Vans Pro. Tu fais que critiquer. J'ai mon pote Lucas il a acheté des Vans Pro Perazza. Il a pas fait beaucoup plus longtemps. Donc j'ai l'impression que Vans c'est bien pour aller à la plage. Voilà. C'est mon avis. Ça ne tient pas. Voilà. Tout simplement. Et je suis pas le seul à le dire. Je suis sûr que dans les commentaires vous allez me dire que vous avez une paire de Vans qui n'a pas tenu. Et certains auront eu une paire de Vans qui a tenu. C'est complètement aléatoire. J'ai roulé avec les Vans et je me suis dit c'est pas mal en fait les chaussures basses. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de trouver des chaussures basses pas trop chères. Et où je les ai trouvées ? Chez Decathlon. Parce que Decathlon ils ont une marque de skateboard. Ils font Oxelo skateboard. Bon le seul problème c'est que les chaussures montantes chez Oxelo c'est que pour les enfants. C'est dommage parce que j'aurais préféré avoir une paire de chaussures montantes. Je me suis commandé ça. C'est une paire d'Oxelo basique à 25 euros. Oui 25 euros. Ça change les 90 euros de tes Vans. Alors que c'est la même chose. 25 euros. Bon le problème c'est qu'elles sont un peu fines et un peu trop souples au niveau de la semelle. Par contre la semelle est cool. Ça grippe bien les pédales. Un peu légère au niveau du tissu qu'il y a dessus. Et surtout le tissu à l'intérieur. Toi-même tu sais quand tu fais des tail whip. Des fois ça tape et t'arraches des bouts. Ceux-là j'ai rideé deux mois avec. J'en suis pas mécontent parce que pour 25 balles ça va. Au pire avec 25 euros j'ai fait trois paires de chaussures au lieu d'une. Celles-là pas une réussite. Je les ai trouvées cool mais pas super résistantes. J'y suis retourné et j'ai acheté une paire un peu plus chère. Quand je dis un peu plus chère, on reste dans un budget assez bas. 35 euros la paire de pompes, ça va je trouve. Ça c'est des vulcas. En gros elles sont un peu plus lourdes, un peu plus rigides. Et surtout elles ont un renfort là en espèce de bande de caoutchouc. A l'arrière aussi. Et au niveau du talon c'est un peu plus résistant. Ça se sent. C'est-à-dire que quand je les ai mises la première fois en sortant du magasin, j'ai senti direct la différence avec la paire que je viens de vous montrer. Elles sont beaucoup plus rigides. 35 euros. Je trouve que c'est un bon compromis. Parce qu'à 35 euros, au pire, si tu ne fais pas longtemps avec, tu peux en acheter deux paires pour le prix d'une paire. De Vans, d'Ethnis, de n'importe quoi. Je parle de Vans mais les autres chaussures ne tiennent pas mieux. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Si vous avez l'occasion d'essayer, essayez. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça cool. Voilà. Bon. Après la chaussure, il vient quoi ? La chevillère. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Je vais vous les montrer sur l'ordi. Et je vous montrerai la paire que j'ai maintenant. Alors, bienvenue sur mon ordi. Les premières protections que j'ai eues, c'était des fuses. Et ça ressemblait un peu au Shadow que je vous montre là maintenant. Et ces protections-là, elles sont bien contre les chocs. Mais par contre, le maintien de cheville, ce n'est pas ça. Je te le dis. Et pour moi, j'en ai téléchargé d'autres aussi qui ressemblent un peu. C'est de là, les TSG. Et pour moi, si tu achètes quelque chose comme ça, autant que tu prennes des trucs de foot basique. C'est-à-dire que ça, ça vaut 10 balles. C'est la même protection à mon goût. Une fois que j'ai testé ces protections-là, je me suis dit que je vais m'acheter des chevillères à lacets. Les premières chevillères à lacets que j'ai eues, c'était les XXX-1 qui sont là à l'écran. Elles sont très bien. Seul problème, le maintien de la cheville n'est pas optimal, je trouve. Et pour le coup, TSG a sorti la même paire de ProTech, mais avec des straps qui font le tour de la cheville. Et je les ai achetés. Et depuis, je n'ai pas changé de ProTech. À chaque fois que je commande des chevillères, je me commande des TSG. Tu vois bien qu'il y a le strap, je te le montre avec la souris. Il y a le strap qui fait une espèce de croix autour, comme ça. Et ça, ça te maintient la cheville dans cette position-là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous les montrer en vrai. Alors, en vrai, voilà les TSG. Bon, je ne te le cache pas, comme d'habitude, je les ai modifiés. Parce qu'au bout d'un moment, les espèces de scratch qui font le tour, ils s'abîmaient à force de faire des tailwhip. Et je les ai remplacés par des espèces d'élastiques que j'avais sur un protège-épaule. Oui, je sais, je suis un bricolo, un peu radin. Mais bon, ça fait le taf. Le problème des chaussures basses, c'est que quand tu tapes, tu tapes directement la chevillère. Et en fait, j'ai trouvé une technique que j'ai vue dans une vidéo, un anglais qui fait ça. En gros, je mets une paire de chaussettes, ma protection de cheville et je remets une paire de chaussettes par-dessus. Je ne te le cache pas qu'il faut avoir une paire de chaussures un peu plus grande. Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je vais te donner. Si jamais tu vas t'acheter une nouvelle paire de chaussures, n'hésite pas à mettre ta chevillère quand tu l'essayes, ta paire de pompe. Parce que ça, ça peut te faire avoir une pointure en plus. Donc bref, comme je disais, je mets la chaussette par-dessus. Et du coup, c'est la chaussette qui prend au lieu de la protection à 30 balles. Une fois qu'on a vu ça, on va remonter encore d'un cran. On va passer sur les protège-tibia. Alors les protège-tibia, c'est assez important dans le BMX parce que mine de rien, tu prends souvent des retours de pédale. Quand tu commences à faire des whip ou quand tu commences à faire des no-foot ou des no-foot can-can, il y a bien un moment où tu vas louper ta pédale et ça va faire mal. Alors, la première des choses que tu vas t'acheter, sans doute, comme j'ai fait moi, c'est genouillère et protège-tibia en séparé. Le problème de ce système-là, c'est que quand tu as le pied qui pose par terre, tu vois, la manivelle, elle remonte avec la pédale au bout. Et souvent, ça tape pile là où tu as les deux protèques qui se rejoignent. Donc, à l'endroit où il n'y a rien. Tu as des protèques, mais tu arrives à te faire mal à travers. Donc, ils ont eu l'idée, les gars qui font les protèques, de tout regrouper. Et ça, c'était une super invention. Les combos. Ça tombe bien, j'en ai qu'un. Parce que l'autre, je l'ai oublié à Nantes la dernière fois que je suis allé rider à Nantes. Super, Givory, bravo. Tu viens de perdre un truc à 100 balles. Tranquille. Comme tu peux le voir, tu as une protection un peu plus épaisse, là où je te disais que ça tape. Et sur ces trucs-là, tu as aussi des protections sur les côtés. Et ça, c'est cool. Parce que quand tu fais des bar spin et que tu attrapes ta selle, ça brûle le côté de la jambe un petit peu. Donc, en gros, ça, c'est vraiment très très bien. C'est ce que je te conseille le plus. C'est-à-dire qu'avoir toute la protection intégrale sur toute la jambe, ça, c'est top. Par contre, il faut faire attention quand tu les commandes. Parce que tu as ces deux-là avec le protège-maléol en bas. Ça veut dire que ça descend jusqu'au pied. Par contre, tu en as d'autres qui s'arrêtent un peu plus haut. Et ça, c'est embêtant. Lucas, encore une fois, mon pote, il les a. En début de session, tout va bien. Fin de session, il a la genouillère au milieu du tibia. Donc, ce n'est pas terrible. Fais gaffe quand tu commandes. Regarde bien qu'elles font la bonne longueur et qu'il y a les protège-maléol. Normalement, ça veut dire qu'elles descendent jusqu'à ton pied. Ça, c'était le combo fuse. Et c'est vraiment très très bien. Bon, comme je te l'ai dit, je l'ai perdue, cette fameuse protect. Donc, j'étais obligé de m'en racheter d'autres. Je me suis dit que j'allais me racheter un combo genouillère-protège-tibia. Et j'ai trouvé ça sur Internet en solde. C'est des enduros. Comme je te disais, elles remontent un peu plus haut. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que j'ai le protège-maléol TSG qui revient assez haut aussi. Par contre, au départ, j'ai eu des brûlures parce qu'il y a scratch, cratch, cratch. Et un petit conseil d'un mec qui a des brûlures au niveau des genoux. Si tes protectes t'abîment les genoux, n'hésite pas à aller t'acheter une paire de chaussettes de foot. Tu les mets, ça remonte jusqu'à mi-cuisse. Et mine de rien, la chaussette de foot en dessous, ça va t'éviter toutes sortes de brûlures. Donc ça, c'est des protectes que je teste depuis début décembre. J'ai pris quelques coups de pédale avec. Et franchement, j'en suis content. Elles n'étaient pas chères. Elles sont bien légères. Je suis bien à l'aise. Parce que ça, c'est un peu le problème des combos fuse aussi. Elles sont un peu épaises, un peu grosses. Donc forcément, tu es un peu moins à l'aise dans tes mouvements. Mais c'est un bon compromis, je trouve. Je les ai payés, quoi, 50 euros, je crois. Donc c'est cool. Voilà, les protectes tibia, c'est fait. Maintenant, on va remonter au niveau des menottes. Oui, les petites menottes. Les gants. Parce qu'il y a certains riders qui adorent rider sans gants. Moi, personnellement, l'hiver et aussi l'été dans les parcs, j'ai une tendance à suer des mains. Et les gants, je trouve que c'est cool. Ça m'évite d'avoir les mains qui glissent. C'est un peu plus compliqué en bar spin. Parce que tu as les gants qui accrochent un peu. Donc j'ai testé plusieurs paires de gants. Fox, Troili Design. Et au final, je les abîmais tous pareil. Donc je me suis dit, bon, quitte à payer des gants, autant les payer un peu moins cher. Et je suis allé chez Decathlon aussi. Et je me suis acheté une paire de gants basiques à 15 euros pour le VTT. Rien de plus. Voilà, c'est du basique. C'est un gant. Après, ils sont un petit peu plus épais. Donc du coup, ça risque de gêner un peu au niveau de la prise en main du guidon. Mais bon, pour les gants, le seul truc, c'est que de toute façon, tu vas tomber les mains en avant. Tu vas les arracher, que ce soit des Fox, des Troili ou des Decathlon. Donc, les gants, il n'y a pas trop de conseils. À part essayer, tester, voir des épais. Si tu as vraiment des cloques, mets des épais. Si tu n'aimes pas les épais, prends des plus fins. Voilà. C'était juste pour vous montrer que j'avais acheté des gants chez Decathlon, pas cher. Bref. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la chose la plus importante pour un BMXer. Et pour n'importe quel rider, je pense. Le casque. Parce que le casque, ben voilà. Si tu te pètes une jambe, au pire, ils te mettent un plâtre, ça va. Si tu te pètes la tête, c'est un peu plus compliqué. Pour les casques, c'est pareil. J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs. J'ai souvent roulé avec du TSG. Parce que je trouve qu'ils sont cools et pas trop chers. C'est-à-dire que les modèles basiques sont à 35 euros. 35 euros pour un casque. Je trouve que ça va. Celui-là, il est un peu plus cher. Il vaut 60. Parce qu'il est un petit peu différent. Je ne sais pas si tu verras. Mais en gros, tout le polystyrène dedans est séparé en plusieurs morceaux. Et du coup, il s'adapte mieux sur ta tête. Le truc pour le casque, c'est que quand tu le mets, normalement, il ne doit pas bouger. Parce qu'un casque qui fait ça, quand tu rides, ça veut dire qu'il va le faire quand tu tombes et tu vas t'arracher la gueule. Donc, TSG de 30 à 60 euros. Très bon casque et qui ne font pas une tête de Playmobil. J'avais un bail avant. Et le bail, il était vachement large. Ça ne me plaisait pas au niveau de la forme. Enfin voilà, après, il faisait son boulot. Et maintenant, il est là à côté de mon bureau parce que je trouve que c'est important de ne l'avoir pas loin de moi pour vous le montrer si jamais je vous parle de chute. Et maintenant, je suis passé sur un Alka 13 Hélium. Alors attention, Alka 13, ils font aussi des casques de kayak. Ça, ce n'est pas un casque fait pour rider. C'est un casque fait pour aller dans l'eau. Tu ne seras pas protégé de manière optimale. Là, c'est un Alka 13, mais il est complètement en polystyrène. Pourquoi le polystyrène ? Parce que quand tu tombes, le polystyrène s'écrase. Et c'est ça qui empêche le choc à la tête. Là, l'avantage, c'est que le polystyrène, il est directement intégré au casque. Donc, tu n'auras pas de problème de coque en plastique qui se décroche du casque parce que ça arrive de temps en temps. Et celui-là, il est vachement bien parce qu'il est super léger. Il s'appelle l'hélium. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est light. Il doit faire 100 ou 150 grammes de moins que l'autre. Tu vas me dire, le poids d'un casque, ça change quoi ? Fin de session avec un casque assez lourd, tu as mal au cou. Voilà. Après, un casque, c'est un casque. Du moment que tu n'achètes pas un casque de merde à 10 balles, ça va. Fais attention. Porte ton casque. Et ne me dis pas, oui, mais le casque, je n'y arrive pas parce que ça me donne chaud. Il y a des mecs qui rident avec des bonnets et qui ne mettent pas leur casque parce qu'ils ont trop chaud. Tu te moques de moi ? On finira la vidéo sur ça. Le plus important, c'est le casque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les protectes que vous portez et si vous les trouvez cool. N'hésitez pas à parler entre vous au niveau protection. Pareil pour les casques. Les chaussures, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé une paire de chaussures qui tient. Parce que je serai le premier content à savoir qu'il y a une paire de chaussures qui tient. Donc voilà. Bonne journée à tous. Bon ride. Je n'ai plus le droit de dire bon ride. Amusez-vous sur vos petits vélos. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501